Sur le sujet du numérique, tout est encore à écrire et à construire. Cette page, il faut qu'on l'écrive ensemble. La question qui nous est posée, et qui est posée en France aussi, c'est quel type de contenu on veut mettre dans ces tuyaux ? Est-ce qu'on ne veut que de la triple play à terme pour nos concitoyens ou est-ce qu'on veut aussi de la e-santé, de la e-éducation, de la e-administration ? Bref, est-ce qu'on veut aussi poursuivre un agenda de progrès à travers les outils du numérique ? Les politiques d'aide au développement ne pouvaient être exclues de cette réflexion, évidemment. Nous avons donc élaboré un plan développement et numérique, rendu public en décembre 2015, vous le savez sans doute. Ce plan d'action, qui a donc pour ambition d'aider les pays en développement à mieux exploiter leur potentiel numérique, repose sur trois enjeux essentiels. Premier enjeu, assurer l'accès de tous à un Internet ouvert, sûr et multiculturel. Deuxième enjeu, construire une économie numérique. Troisième enjeu, décloisonner acteurs du développement et écosystèmes du numérique. La vision du président, de notre président, c'est de faire de Madagascar une nation moderne et prospère. C'est un grand chantier. Si on parle numérisation et développement ou alors transformation digitale, il faut savoir qu'en Afrique en général, on a quand même quelques réussites. Et sur ça, il faut bâtir. Le numérique constitue l'axe 3 du plan national de développement économique et social du président du Burkina Faso. Si j'interviens aujourd'hui, c'est pour vous donner un grand espoir sur l'avenir de notre continent. Pour vous dire qu'on a une chance magnifique que le monde va nous attendre, nous, le continent africain. Le Mali aujourd'hui, compte tenu de la crise sociopolitique que nous avions connue et que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, a besoin du numérique. Nous voyons cette réunion comme une opportunité de créer des liens très forts avec l'industrie. Le gouvernement favorise le passage aux services numériques, dont les services de paiement, le service de monnaie mobile. Le nouveau gouvernement qui est en place fait des efforts pour essayer de relancer l'économie. Le numérique facilite la tâche et fera que le développement puisse se passer d'une manière très rapide. Donc c'est un chemin court. Nous utilisons énormément le numérique et l'objectif, c'est qu'au moins 90% des relations entre l'État et les citoyens d'ici 2020 se fassent par le biais du numérique. L'ambition du gouvernement du Sénégal à travers le plan Sénégal émergent, c'est de faire du numérique un vecteur de croissance et de développement. Il faudrait que nous puissions avoir un cadre juridique qui réponde aux attentes de l'Union européenne, par exemple ici, en ce qui concerne la protection des données. La commission de l'UUMOA a défini une politique sectorielle commune pour les huit pays en matière de développement de nouvelles technologies et de la télécommunications. Nous avons évoqué tous ensemble l'idée de créer cette alliance pour le développement du digital qui regroupera l'ensemble finalement des forces en présence pour travailler ensemble au développement du numérique en Afrique. Sur le développement du numérique, vu du point de vue des politiques publiques, ça va nous aider à régler un certain nombre de sujets qui sont des goulots d'étranglement du développement. Ce ne sont pas simplement des technologies, ce sont des facteurs d'innovation sociale dans l'usage qu'on en a. Sous-titrage Société Radio-Canada